Coucou mes beautés, regardez-moi ça ! On a réussi ! Petit Pablo et petit Zeus, regardez ! Alors on va voir ce qu'il va faire. Regardez ! C'est pas mignon ça ? C'est pas mignon ? C'est trop mimi, j'adore, j'adore ! Attention poussin ! Attention maman ! Hop, 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 il me fait peur ! Mais t'es trop petit chouchouille ! Tu vas te faire mal ? Maman elle a fait peur ça ! Hein ? Ouais, vous êtes beaux tous les deux ! Vous êtes beaux ! Oui t'es beau Pablo, t'es beau ! Je vous avais dit, hein ? Que j'attendais le bon moment ! Regardez l'escaladeur là ! Il fait de l'escalade ! J'attendais le bon moment pour vous les montrer donc à deux, doucement ! C'est un bébé, hein ? Il est petit, hein ? C'est ton petit frère, hein maman ? C'est ton petit frère, hein ? Voilà, bah écoutez, je suis super contente, je vous reprends après, hein ? Je suis super contente, vous voyez, c'est... Voilà, regardez ! Alors ici, on fait de l'escalade, quand c'est pas sur les jambes de maman, c'est sur le fauteuil. Ah moi j'ai toujours peur, hein, parce que comme il est encore petit, hein ? Donc voilà, hein ? Vous êtes beaux ! Mais vous êtes beaux ! Allez, je vous reprends de suite ! Bon, bah mes beautés, on se reprend donc dans la voiture. J'ai retiré ma veste comme ça, là. On dirait... Je mets tout chiffonné ! Oh, bah écoutez ! Bon, alors vous avez vu ? Vous avez vu ce que vous avez vu ? C'est trop mignon, hein ? Donc, ça y est, Pablo et Zeus, bah ça y est, ça se passe super bien. Donc, bah je suis trop contente, donc ils vont l'un vers l'autre, de toute façon, vous avez vu, hein ? Donc, bah maintenant, je vais pouvoir, comment, de temps en temps, vous les montrer donc ensemble, hein ? Donc, ouais, c'est génial, c'est génial ! Donc voilà, une bonne chose, une bonne chose. Bon, vous avez vu comment il escalade, hein, petit Zeus ? Je vous avais fait une petite vidéo short, où il essayait... J'étais en train de faire la vaisselle, où il essayait de grimper. Bon, enfin, il est trop câlin, il est trop... Ah, ouais, ouais, il adore les câlins, je le prends à bras et tout, je lui fais des bisous et tout. Ah, ouais, il aime bien, hein, il aime bien, ouais, 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 ouais. Puis moi, je suis contente parce que j'aime bien aussi. Donc, voilà, enfin, je suis super contente, c'est avec Pablo, vraiment trop contente, parce que j'avais toujours cette, comment on va dire, cette hantise, en fait, que Pablo soit jaloux, vous voyez, qu'il se sente délaissé et... Comment dire ? Et je suis contente parce que, voilà, ça se passe super bien. Donc, c'est génial, génial. Bon, alors maintenant, je vais faire un petit blabla. Écoutez, il y a un truc, mais c'est fou, hein, c'est fou. Non, c'est bon. Il est 2h05, elle m'attend à 14h30. Bon, je vous explique. Donc, j'ai ma copine Chacha, hein, je vous en ai déjà parlé, tout ça, elle s'occupe des petits, elle a une association, et elle s'occupe, donc, des petits chats errants, hein. Je vous avais même dit, elle les appelle ces petits SDF, quoi. Oh, écoutez, une personne, mais elle est magnifique, cette fille. Elle est d'une gentillesse, elle est dévouée, c'est vraiment une belle personne, quoi. C'est toujours avec beaucoup d'émotion quand je parle d'elle, parce qu'elle me touche, quoi. Elle me touche beaucoup, beaucoup. De toute façon, elle le sait, hein. Et, comment dire... Ah ouais, c'est... Ouais, ouais, bon. Et, non, je pense à elle parce qu'il y a des moments où on parle et je sens qu'elle a les larmes aux yeux, comme ce matin. Et du coup, je lui ai dit, j'arrête, je dis topine, parce qu'elle m'appelle topine. J'arrête, je dis topine, je dis parce que tu vas me faire pleurer aussi. Et voilà, enfin, bon. Alors, donc, comment elle fait ? De temps en temps, elle fait des braderies. Là, cet été, elle a fait des braderies, des... Comment ça s'appelle ? Des brocantes, vous voyez ? Donc, elle vend, admettons, les choses qu'on peut lui donner. Moi, c'est pour ça que quand je fais des cartes ou des créations, enfin, n'importe quoi, moi, je les mets de côté. Et automatiquement, je sais que c'est pour elle, vous voyez ? Voilà, donc il y avait même ma petite Patou. Patou, elle lui avait donné... Je vous avais montré, je vous avais montré. Elle avait, comment... Non, j'avais posté, mais je ne sais plus si c'est sur ma chaîne de Scrap, je ne me rappelle plus. Elle m'avait donné des albums, enfin bon, génial, génial, génial. Donc, j'avais tout apporté à ma petite copine Chacha. Bon, elle était trop contente. Donc, enfin, voilà. Toujours est-il qu'elle fait ça. Elle fait aussi des... Comment dirais-je ? Donc, elle va à un magasin à titre, bien sûr, à titre. Et donc, là, c'est pareil, elle fait des collectes. Donc, on met un caddie près de l'entrée, bien sûr. Et puis, bon, alors les personnes... Donc, on va vers eux, on va vers les personnes. Moi, j'adore, j'adore. Oh, ben écoutez, j'adore. Ben, je crois que je vous en avais déjà parlé, il me semble. Ouais, parce que des fois, je me... Non, de toute façon, ce n'est pas sur ma chaîne de Scrap. Non, 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 non. Quoiqu'une fois... Oh, ben, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi, j'adore d'aller au contact comme ça des personnes, de parler. Voilà, c'est un super moment d'échange et tout. Mais il faut que je vous raconte un truc. Mais je vous assure, je dis que c'est incroyable, quoi. Et donc, on met un caddie à disposition. Et puis, on se présente. Et puis, voilà. Puis, les personnes, voilà. Si elles veulent, ben, elles donnent des boîtes de croquettes, de pâté, voilà, quoi. Et puis, après, donc, à côté, il y a un petit stand où elles mettent toutes les petites créas artisanales, vous voyez. Donc, ben là, avec l'argent qui est récolté sur les petites créas, ben là, c'est pour les soins vétérinaires. Quand, admettons, ils doivent, comment faire, par exemple, ils doivent stériliser les chats ou, je ne sais pas, moi, enfin, pour les soins vétérinaires. Donc, voilà. Et puis, comment dire, tiens, j'ai acheté des petits crayons. Et donc, du coup, ben, quand je peux, moi, j'y vais, hein. J'y vais. Donc, dernièrement, j'y suis allée. Ben, c'est en hiver. Enfin, alors, je ne sais plus combien on fait. Je ne sais pas si c'est tous les deux mois. Je ne sais plus. Je sais que la dernière fois, malheureusement, je n'avais pas pu y aller parce que j'étais malade et j'étais couchée. Et, oh, j'étais dégoûtée. Mais alors, dégoûtée, 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 mais je ne pouvais pas de toute façon. Et je ne sais plus, c'était le moment de l'hiver. Enfin, bon, bref. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Donc, comment dire ? Donc, là, je lui ai dit, j'ai dit Topine. On s'appelle Topine, hein. Donc, je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, je vais venir t'aider. Donc, elle était super contente. Et donc, ce matin, en arrivant, là, j'y retourne cet après-midi. Moi, j'y retourne cet après-midi parce qu'il y a plusieurs copines, en fait. Vous savez, on fait un roulement. Et là, cet après-midi, je lui ai dit, alors, vous êtes à combien cet après-midi ? Et donc, elle m'a dit, je suis toute seule. Alors, bon, j'avais des petites choses. Mais après, j'ai dit, écoute, je lui ai dit, t'embêtes pas, je viens, je viens. Donc, voilà. Alors, j'ai acheté trois petits crayons. Regardez. Bon, alors, je lui ai dit, ils écrivent comment ? Elle me dit, ils écrivent au noir parce que moi, je n'écris jamais avec des stylos noirs. Vous voyez ? Mais dans mes lunettes, oui. Moi, j'écris toujours au bleu, mais j'ai dit, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, j'en ai pris trois parce qu'un pour moi, c'est trop... Non, mais franchement, ce n'est pas trop mignon, ça ? Et en plus, c'est pour une bonne cause. Donc, j'en ai pris un pour moi et un pour mes petits-enfants. Comme ça, on aura tous les petits crayons. Voilà. Bon, bref. Puis après, j'ai pris des petites croquettes. Enfin, tout ça, quoi. Et c'est là, au moment même où elle a eu les larmes aux yeux. Et du coup, j'ai dit, oh là là, non, 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 mais quand je la vois avec les larmes aux yeux comme ça, elle me donne envie de pleurer. Après, il y avait des personnes qui venaient avec... Oh là là, ils ont ramené plein de trucs. On a dû aller chercher. Enfin, elle est allée chercher. Parce que je lui ai dit, à un moment donné, je dis, je crois qu'il faut un deuxième caddie. Donc, elle est allée chercher un deuxième caddie. Et elle avait les larmes aux yeux. Et du coup, j'avais les larmes aux yeux. Bref. Voilà, ça touche beaucoup. Ça touche beaucoup les personnes qui donnent comme ça. Ouais, c'est touchant. Alors, donc, moi, vous le savez, toujours à rire. Parce que, comment dire, quand je vais vers les personnes comme ça, j'ai dit, bonjour messieurs, dames, excusez-moi pour le dérangement. J'en ai pour deux minutes top chrono. Et puis, donc, il y avait une copine qui écoutait. Et puis, du coup, elle a mis le, comment on appelle ça, le, comment on dit, le chronomètre. Le chronomètre. Et donc, j'étais arrivée à une minute cinq. Elle dit, oh, ben, c'est bon. Tu avais dit deux minutes. Enfin, puis, bon, rigole. Et, comment dire, il faut que je vous raconte une petite anecdote. Et puis, alors, après, bon, donc, j'explique et tout. Donc, voilà, pour l'association. Et donc, voilà. Et les gens vraiment charmants. Vraiment charmants, charmants, charmants. Et puis, comment dire, mais il y avait une dame. Mais, non, mais je vous assure, moi, je ne sais pas. Oh, bon, c'est fou quand même. C'est fou. Elle arrive. Attendez, parce que je suis en train de penser à ça. Ouais. Donc, elle arrive. Une dame, elle était blonde. Elle est blonde à peu près les cheveux. Vous voyez, à peu près jusque là. Elle avait remonté ses cheveux, tout ça. Et puis, donc, elle arrive. Et puis, donc, je la regarde. Donc, pareil, je vais vers elle et tout. Et vraiment, le contact, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas ce qui se passe dans ces moments-là. Je vous en avais déjà parlé une fois avec une auxiliaire qui était chez mes parents. Et je vous ai dit, c'était vraiment un bel échange. Et là, donc, je lui parle et tout. Et puis, elle commence à me dire. Attendez, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle, elle était, comment, elle sauvait les petits chats, les chiens, nan, nan. Et puis, voilà. Et d'un seul coup, je la regarde et je dis, ah, vous êtes comme Brigitte Bardot. Ah, non, mais moi. Ah, non, mais vous êtes Brigitte Bardot. Et donc, elle me regarde. Et puis, elle dit, ah, ben, écoutez, c'est la première fois qu'on me dit ça. Mais j'ai dit, oui, non, mais franchement, comment, la façon comment vous m'expliquez les choses et tout. Et puis, vraiment, le courant, il passe, quoi, vous voyez, bon. Donc, là, et puis, après, donc, elle va, elle va dans le, comment dire, dans le magasin. Elle fait ses achats, tout ça. Et puis, elle arrive à la caisse. Donc, elle avait pris des choses aussi pour les chats. Et puis, il y avait une autre dame. Il y avait une autre dame. Il y avait deux autres dames. Il y avait un caddie. Ils avaient mis le petit lapin, là. Et puis, alors, donc, je la regarde déjà. Oh, c'est génial. Non, non, mais il est trop mignon. Et comment il s'appelle ? Oh, moi, j'ai eu un petit lapin et tout, tout ça. Et puis, alors, elle dit, bah, oui. Et puis, donc, elle me raconte, en fait, qu'elle venait d'en perdre un. Alors, j'ai dit, oh là là, j'ai dit, oh là là, j'ai dit, j'ai de la compassion. J'ai dit, parce que quand on perd un animal, c'est horrible, quoi, j'ai dit. Et puis, je lui dis, il n'y a que les personnes qui ont des animaux qui peuvent comprendre. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre, vous voyez. Et du coup, comment, moi, je me rappelle très bien, quand j'avais fait, quand j'avais perdu ma petite Alice, j'avais été choquée d'un commentaire parce que je disais que, voilà, que c'était très, très douloureux, là. Voilà. Et puis, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, oh, tout ça pour un animal, vous voyez. Donc, ça m'avait vraiment, ça m'avait choquée. Ça m'avait choquée. Bon, voilà. Et puis, donc, je parlais avec la dame. Et puis, à un moment donné, la dame que je vous parle, je dis Brigitte Bardot, elle était à la caisse. Et puis, elle me regarde. Et puis, j'ai vu qu'elle avait les larmes qui lui montaient. Et puis, je la regarde. Et elle me dit, vous savez, elle dit, j'ai perdu mon chat, donc, dernièrement. Oh, alors, je la regarde. Et puis, je dis, oh là là, tout de suite. Moi, je dis, ben, puis donc, je lui parle et tout, quoi. Et je lui dis, ben, vous savez, je vous comprends, je vous comprends. Et puis, bon, voilà. Et donc, elle avait un, comment dire, un espèce de petit panier, vous savez, à roulettes. Donc, elle nous donne les choses. Donc, je la remercie, tout ça. Je lui dis, ben, merci, vraiment. Merci beaucoup, Brigitte Bardot. Enfin, vous voyez, donc, et puis, putain, et puis, voilà qu'on recommence à parler. Et puis, je lui dis comme ça, je lui dis, vous voyez, quand j'étais petite, parce que vous savez que je parle tout le temps, moi, hein, bon, je la connaissais pas, hein, bon. Et puis, je lui dis, vous savez, moi, quand j'étais petite, je dis, souvent, les enfants, ils vous disent, oh, ben, moi, quand je serai grande, je serai maîtresse. Ou quand je serai grande, je serai, voilà. Et je lui dis, ben, moi, vous voyez, j'ai pas de souvenirs. J'ai pas de souvenirs quand j'étais petite où je disais, je veux être ceci ou ceci, je veux être cela. La seule chose que je me rappelle très, très bien, c'est que je disais, quand je serai grande, j'habiterai à la campagne et je prendrai tous les chiens errants, tous les chiens errants, tous les chiens. Et puis, maintenant, je dirai aussi les chats, aussi les chats, parce que, comme je vous avais dit, hein, moi, quand j'étais petite, j'étais élevée qu'avec des chiens. Et donc, je disais ça. Et c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Et donc, je dis ça, cette dame. Et puis, je lui dis, et vous savez, je le dis souvent à Fabien. Donc, je lui dis, je le dis à mon mari, je lui dis, j'aimerais plus tard, enfin, vieillir à la campagne. Et puis, voilà, récupérer, moi, tous les chiens, tous les chats errants. Et puis, voilà, m'occuper d'eux, leur donner à manger. Enfin, vous voyez, bon. Et voilà qu'elle me dit la même chose. Elle me dit, comment ça le fait ? Eh bien, elle dit, vous savez, elle dit que c'est ce que j'aimerais faire aussi plus tard. Oh, ben, je dis, c'est drôle. Et puis, voilà, c'est tout. Et puis, d'un seul coup, elle me dit, de toute façon, on va se revoir. Elle dit, parce que je vais amener mon panier jusqu'à la voiture. Et elle dit, je reviens dans le magasin. Et elle fait tomber un paquet de croquettes, tout ça. Alors, je lui dis, ben, écoutez, ne vous embêtez pas, je vais vous aider. Elle dit, oh non. Je lui dis, ben, si, mais si, mais si. Donc, je prends, je retire un peu des trucs. Je vais jusqu'à sa voiture. Et puis, on commence encore à parler, mais je ne sais plus de quoi, d'ailleurs. Je ne sais plus. Et d'un seul coup, elle me dit, au fait, elle dit, je me présente. Elle dit, je m'appelle Anne. Alors, je lui dis, ben, moi, c'est Nathalie. Et puis, elle dit, puis là, elle me dit où elle habite. Non. Je lui dis, ah, ben, moi aussi. Vous savez que j'habite à la plage, hein. Bon. Et voilà. Et vous savez ce qu'elle me dit ? Elle me décrit un truc et tout. Elle dit, j'habite en face. Oh, non, ce n'est pas vrai. Je lui dis, ce n'est pas vrai. Ben, je lui dis, moi aussi. Donc, bon, bref, je ne peux pas vous décrire tout ce qu'elle me dit, mais... On habite, en fait, l'une en face de l'autre. Dans une petite rue. Elle était dans une rue perpendiculaire, on va dire. Le même numéro de maison. Le même numéro. Mais en face. Je lui dis, c'est incroyable, quand même. Bon. Elle dit, oui. Elle dit, vraiment, c'est... Je lui dis, ben, écoutez, je serai amenée à vous revoir, maintenant. Elle dit, oui. Ben, elle dit, moi aussi. Et puis, après, je lui dis, puis je ne sais plus, moi, je ne sais plus. Je lui dis, en fait, vous êtes de quel signe ? Devinez. Elle me dit, sagittaire. Non. Je lui dis, ce n'est pas vrai, quand même. Alors, elle dit, oui, pourquoi ? Ben, je dis, parce que moi aussi, je suis sagittaire. Alors, on commence à rire. Je lui dis, c'est fou. Alors, elle me dit, de quelle date ? Ben, je dis, moi, c'est le 20 décembre. Ben, je dis, vous ? Ben, elle me dit, le 6 décembre. Ah, ben, je dis, écoutez. Alors, là, vraiment, je dis, c'est incroyable, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre ? Ben, elle dit, on est des jumelles, quoi. Non, mais j'ai dit, écoutez. Alors, après, avant de partir, je dis, mais écoutez, je dis, vraiment, merci infiniment. Je dis, je suis trop contente. Enfin, pour cet échange, et puis, je dis, je suis trop contente de vous avoir rencontrée, quoi. Ah, j'ai dit, vraiment, c'était vraiment une belle rencontre, tout simplement. Et elle, elle m'a dit la même chose. Elle dit, moi, c'est pareil. Elle dit, je suis vraiment trop contente. Et des moments, ben, je vous dis, quand on se parlait, quoi, c'était, voilà, comme je vous avais dit la dernière fois avec l'auxiliaire, ça s'emboîte, quoi. Comme un pulse qui s'emboîte. Et à un moment donné, j'avais des frissons parce que, encore une fois, on était, mais vraiment, branchés sur la même longueur d'onde, quoi. Alors, j'ai dit, c'est, oh là là, j'étais toute émue, malheur, tout émue, tout émue. En fait, c'est super contente. Bon, alors là, donc, je suis repartie voir les copines. Non, non, j'ai cru, c'était mes lunettes, machin. Il est, oh, 15 minutes. Oh, ben, ça va, ça sera un petit, un petit moment de partage, pas trop, trop long. Hein, et puis, quoi que, vous savez, moi, je dis ça, je pourrais vous parler des heures. Ouais, non, mais pour vous, ça serait trop long après. Oh, on dirait, non, Nathalie, ça va pas. Ah, ouais, non. Et donc, vraiment, je suis, ouais, c'était vraiment, je vous dis, bon, je mettrai la vidéo, je pense que je mettrai la vidéo retour de course avant. Et puis, je mettrai la vidéo après, quoi. Donc, voilà, je suis super contente, super contente pour ma copine, quoi. Donc, voilà, puis c'est un moment, mais riche, riche en émotions, quoi. Un échange avec les personnes, quoi. C'est magique, c'est vraiment magique, vraiment. Alors, là, j'ai dit à ma copine Chacha, je lui ai dit, écoute, pour l'hiver, j'aimerais bien, moi, j'aime bien l'hiver, vous savez, les grosses combinaisons, là, avec les oreilles, le machin, enfin, bref. Et je lui ai dit, elle dit, tu sais, elle dit, j'en ai deux. J'ai dit, je veux me trouver, parce que je sais que pendant le moment de l'hiver, elle va faire la collecte. Et des fois, dans le magasin, il fait froid. Donc, j'ai dit, là, pour l'hiver, j'aimerais bien trouver une combinaison, mais Chacha, voilà, Chacha, des grandes oreilles. Et puis, elle, elle m'a dit, ben, elle dit, j'en ai deux. J'ai dit, ouais, mais non, je vais m'en acheter une, parce que je veux la garder pour la maison, quoi, vous voyez. Et je suis sûre qu'on va être déguisant en chat, hein. Ah, ben, on sera deux, de miaou, miaou. Bon, ben, voilà, bon, écoutez, j'ai passé un super bon moment avec vous. Mais moi, j'ai chaud, hein, je vous assure, j'ai chaud, il ne fait pas froid du tout. J'ai mis ma veste, mais je vais la mettre dans le coffre. Moi, j'ai passé un super bon moment avec vous. Et puis, ben, écoute, on, je vais dire, écoute, écoutez, on se retrouvera prochainement. Je ne sais pas, je ne sais jamais à quel moment je publie mes vidéos, mais ce n'est pas d'importance. Peut-être qu'un jour, j'arriverai peut-être à être, vous voyez, à m'organiser, comme sur ma chaîne de Scrap, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'arrive pas encore. Et puis, ben, je fais comme ça, voilà. Je les publie comme ça, sans dire le jour, machin, voilà. Bon, ben, écoutez, moi, je vous embrasse très, très fort. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et puis, ben, ben, moi, je vous fais des énormes, des énormes. Non, je n'ai pas fini. Oh, non, non, non. Et encore des énormes. Gros, gros. Bisous. Bon, mes beautés, je vous reprends. Il est 6h20. Écoutez, je suis contente parce que, comment dire, on a eu trois caddies pleins. Trois caddies pleins. Alors, c'était rigolo parce qu'il y en avait déjà deux pleins. Et dans l'après-midi, j'ai à ma copine chercheuse. Je dis, écoute, on va relever le défi. Je dis, si tu veux, va chercher un autre troisième caddie. Elle me dit, non, non. Elle dit, je ne pense pas. J'ai dit, si, si, si. J'ai dit, tu vas voir, on va le remplir. Et effectivement, je suis trop contente parce qu'on l'a rempli. Donc, là, c'était vraiment le top, le top. Donc, je suis super contente, super contente. Donc, voilà. Bon, ben, écoutez, là, je vous embrasse très, très fort. Et puis, ben, je rentre à la maison et je vous fais des énormes gros, gros, gros bisous.